Le 24 avril 2021, pendant que Thomas Pesquet rentrait à bord de la Station Spatiale Internationale, le même jour en France, 15 personnes sortaient de Terre. Après avoir passé volontairement 40 jours dans une grotte sans accès à la lumière du soleil, ni à aucune montre ou indicateur temporel. Mais en sortant de la grotte, la plupart des personnes pensaient n'avoir passé qu'une trentaine ou même une vingtaine de jours sous Terre. Alors comment un tel décalage entre le temps physique qui passe et le temps perçu, vécu, peut se produire ? Comment le cerveau perçoit le temps qui passe ? Dans cette vidéo, vous allez voir qu'on a tous des horloges dans la tête, et vous allez peut-être mieux comprendre pourquoi on a besoin d'utiliser des réveils pour vivre en société, même s'ils sont parfois un peu désagréables. Alors déjà, il faut savoir que si on a des yeux pour voir la lumière et des oreilles pour entendre les sons, on n'a pas de système sensoriel spécifique pour détecter le temps. Et en fait, il semble que différentes zones du cerveau sont impliquées selon l'échelle temporelle dont on parle. On peut distinguer trois grands types de temporalité. Le millisecondes timing, qui va de quelques millisecondes jusqu'à une ou deux secondes, par exemple quand on parle ou quand on joue de la musique. L'intervalle timing, qui va de quelques secondes à quelques minutes, comme par exemple quand on compte à rebours ou quand on essaye d'anticiper quand est-ce que le feu rouge va passer au vert, et puis le timing circadien, qui englobe les processus qui se passent à l'échelle d'une journée complète de 24 heures, comme par exemple l'alternance veille-sommeil. La perception du temps, c'est un sujet assez complexe, et c'est pour ça que j'ai préféré faire deux vidéos. Aujourd'hui, on va parler des rythmes circadiens, ce qu'on appelle parfois notre horloge interne, et puis dans une autre vidéo, dont je mettrai le lien en description, on parlera des deux autres types de timing. Parmi les rythmes circadiens, on trouve bien sûr le cycle veille-sommeil, dont je viens de parler, mais aussi beaucoup d'autres processus biologiques, comme par exemple les changements de température corporelle, de production d'hormones, ou même de la pousse de vos cheveux. Une question qu'on peut se poser, c'est, est-ce que ces cycles sont influencés par notre environnement, comme par exemple le lever, le coucher du soleil, ou bien est-ce qu'ils sont endogènes, c'est-à-dire produits par notre organisme et indifférents à l'environnement ? Pour répondre à cette question, il suffit de s'isoler de toutes les informations qu'on a à propos du temps qui passe, comme nos montres, nos horloges, mais aussi la lumière du soleil qui nous renseigne sur l'alternance jour-nuit. Et pour s'isoler, certains n'ont pas hésité à devenir littéralement des hommes des cavernes. Et aller s'enfermer dans une grotte pour étudier notre perception du temps, ça ne date pas d'hier. Les premiers travaux remontent aux années 1960, notamment en France, grâce à Michel Cifre. En 1962, cet explorateur souterrain part s'isoler dans une grotte dans les Alpes, avec pour seul moyen de communication un fil téléphonique pour dire à l'équipe, restée en surface, quand est-ce qu'il se réveille, quand est-ce qu'il mange et quand est-ce qu'il va se coucher. Mais l'équipe ne lui donne aucune information sur l'heure ou le jour qu'il est. Pendant ses appels, il doit aussi compter de 1 à 120 toutes les secondes. Et là, première découverte. Au bout d'un moment, au lieu de prendre 2 minutes, Cifre va mettre près de 5 minutes pour compter jusqu'à 120. Autrement dit, il met environ 2 secondes réelles pour compter 1 seconde perçue, comme si le temps perçu ralentissait. Rentré dans la grotte le 17 juillet, il va vivre pendant 62 jours à 100 mètres sous terre, dans un environnement à 3 degrés et avec 98% d'humidité. Pas ouf le confort. Quand il sort enfin le 14 septembre, il pensait être seulement le 20 août, soit plus de 3 semaines d'écart. En fait, en plus du décalage des secondes perçues dont j'ai parlé juste avant, ce que Cifre pensait être de courte sieste était parfois des nuits complètes. Malgré ça, Cifre fait une autre découverte incroyable. Le temps passé entre deux réveils était relativement constant, autour de 24h et 30min. Donc, même en l'absent de signaux externes, notre corps semble posséder une horloge interne calée sur environ 24h. Et d'autres études ont confirmé qu'en moyenne, cette horloge interne est plutôt calée sur un rythme proche de 25h. Ce qui veut dire que, si on ne comptait que sur notre propre horloge biologique, en l'absence du soleil, nos cycles se décaleraient petit à petit chaque jour. Dans les années 1960 et 1970, Cifre et d'autres volontaires vont aller s'isoler dans des grottes pendant plusieurs mois. Et Michel Cifre lui-même recommence l'expérience, dix ans après, en 1972, en restant cette fois près de six mois dans une grotte au Texas. Dans la plupart de ces études, il n'y avait qu'une seule personne en isolation, ou parfois deux. Mais nous, les humains, on est une espèce sociale. Alors, est-ce que nos horloges biologiques individuelles sont plus fortes que l'horloge sociale nécessaire pour vivre en groupe ? C'est ce qui nous amène à l'expérience dont j'ai parlé en début de vidéo, le projet Deep Time. Les 15 participants sont restés pendant 40 jours dans la grotte des Lombrives en Ariège, avec environ 10 degrés et 99% d'humidité. Même s'il faudra attendre encore un peu pour analyser les résultats de l'expérience, il semblerait quand même que les horloges internes se soient déréglées de façon plus ou moins indépendante. Puisque certains pensaient n'avoir passé qu'une vingtaine de jours dans la grotte, tandis que d'autres pensaient avoir passé une trentaine de jours dans la grotte. En fonction des résultats, on peut aussi imaginer de futures expériences avec, par exemple, plus de monde ou une plus longue durée passée dans la grotte. On peut aussi imaginer et comparer les résultats de personnes isolées en grotte à ceux de personnes enfermées, volontairement, en bunker. Et c'est d'ailleurs ce que font pas mal de chercheurs dans le monde actuellement qui étudient ce qu'on appelle la chronobiologie. Alors, comme souvent en science, aucune méthode n'est parfaite. Il faut toujours trouver un compromis. Si dans un bunker, on gagne en confort et qu'on peut mesurer plus de données, on perd évidemment l'aspect naturel de l'isolement en grotte. Un pionnier de ce type d'expérience est Jürgen Aschoff, un chercheur allemand qui étudiera des centaines de volontaires venus passer quelques semaines dans son bunker entre les années 1960 et 1980. Un avantage de ce type d'expérience, c'est que les chercheurs peuvent, par exemple, soit laisser le contrôle de la lumière aux participants, soit imposer des cycles, jour-nuit, soit carrément laisser une lumière tamisée sans jamais tomber dans le noir complet. Jusqu'à maintenant, on a simplement observé la présence de ce qu'on appelle les rythmes circadiens. Mais comment ça marche ? Quels sont les mécanismes qui font que notre horloge interne reste calé autour de 24 heures, même dans le noir ? En 2017, le prix Nobel de Physiologie et Médecine est allé à trois chercheurs américains pour avoir identifié les mécanismes génétiques qui contrôlent le rythme circadien de la mouche drosophile. Alors, déjà au XVIIIe siècle, un scientifique français avait mis en évidence que les plantes possèdent un rythme d'ouverture et de fermeture des pétales, même enfermées dans un placard. Puis on a trouvé ce rythme chez des animaux, puis chez l'homme, et donc dans les années 1960-1970, les chercheurs sont partis en quête des gènes responsables de l'horloge interne. On sait aujourd'hui que l'horloge interne se situe dans les 20 000 cellules des noyaux supracasmatiques, deux petites structures situées dans l'hypothalamus, dans le cerveau profond. Pour maintenir un cycle de 24 heures, vous allez voir que dans ces cellules se joue en permanence une sorte de jeu du chat et de la souris. Alors, je vais rapidement parler de biologie, mais je vous promets, ça fait pas mal. Et l'explication que je vais vous donner est très simplifiée, alors les spécialistes me pardonneront les approximations. En fait, les cellules des noyaux supracasmatiques produisent, entre autres choses, deux protéines, appelées cloques et bémales. Ces deux protéines se lient entre elles, et en faisant ça, elles favorisent l'expression de deux gènes, appelées périodes et cryptochromes. Ces deux gènes produisent à leur tour des protéines, per et craie, qui vont se lier ensemble, et dont la quantité va augmenter pendant la nuit. Les paires de protéines per-craie vont ensuite réduire les actions des paires de protéines cloques bémales, ce qui a donc, pour conséquence, de stopper la production de per et craie. En d'autres termes, les protéines per-craie inhibent elles-mêmes leur propre production. Et les protéines, ça se dégrade assez vite. Au matin, les protéines per-craie sont progressivement détruites, ce qui va permettre aux protéines cloques bémales de recommencer leur action sur les gènes périodes et cryptochromes, et donc de recommencer un nouveau cycle. Et vous l'aurez sûrement deviné, le processus prend toujours environ 24 heures avant de se répéter, même dans le noir complet. Alors, ici, c'est une version simplifiée, parce qu'en fait, le processus est plus complexe, parce qu'il existe plusieurs gènes de périodes et de cryptochromes, et d'autres protéines impliquées dans le mécanisme complet. Mais j'espère que vous avez saisi l'idée générale. Ce qui est aussi intéressant, c'est qu'on trouve des gènes horloges, pas que dans le cerveau, mais un peu partout dans le corps, comme dans le cœur, le foie, les muscles, et beaucoup d'autres tissus. Chacune de ces horloges périphériques a son propre rythme, ce qui permet notamment d'adapter leur activité en fonction des besoins de l'organisme. Mais il semble que les noyaux supracasmatiques sont essentielles pour synchroniser l'activité de toutes ces horloges périphériques. Un peu comme un chef d'orchestre, qui permet aux musiciens de jouer leur propre partition, tout en gardant une osmose pour éviter la cacophonie. Ça explique aussi pourquoi c'est aussi difficile de se remettre d'un jet lag. On ne remet pas seulement une horloge à l'heure, mais en fait, on remet toutes nos horloges internes à l'heure. Pour garder une horloge interne calée sur 24 heures, dans la vie de tous les jours, on bénéficie d'un moyen naturel de synchroniser nos rythmes circadiens, le soleil. Les noyaux supracasmatiques se servent de la lumière qui, une fois captée par la rétine, voyage directement jusqu'à eux, ce qui leur permet de se recaler rapidement sur un rythme de 24 heures. Le cycle veille-sommeil est aussi influencé par la mélatonine, une hormone associée au sommeil produite par la glande pinéale, dont la production commence en soirée et est maximale entre 2 et 4 heures du matin. On la surnomme souvent l'hormone du sommeil ou, plus précisément, l'hormone de l'obscurité, puisqu'en fait, elle est produite que pendant la nuit et que sa production peut être ralentie, voire même stoppée par la lumière, en particulier la lumière bleue, comme celle émise par nos écrans de télé, d'ordinateur ou de téléphone. Et c'est notamment pour ça qu'on recommande de ne pas regarder d'écran dans l'heure avant d'aller se coucher. Dans la vie de tous les jours, vous voyez donc qu'on synchronise en permanence 3 grandes horloges. Notre horloge interne biologique, dont on vient de parler, l'horloge solaire, qui nous permet de garder un rythme de 24 heures précis, mais aussi une horloge sociale, qui nous permet de vivre en communauté, comme par exemple, de décider qu'on va travailler de telle heure à telle heure. Mais parfois, ce n'est pas si évident de garder nos horloges à l'heure. Et ces dérèglements peuvent avoir des conséquences graves sur la santé. Par exemple, les personnes travaillant de nuit ont plus de risques d'accidents cardiovasculaires, de troubles intestinaux et de troubles du sommeil. Étudier les rythmes circadiens nous permet aussi de mieux comprendre comment le corps humain peut réagir dans des situations inhabituelles. Comme par exemple, quand on reste enfermé dans une boîte de conserve à 400 km au-dessus de la Terre, où le jour et la nuit ne veulent plus rien dire, puisqu'on peut observer jusqu'à 16 levées de soleil en 24 heures. Ou encore, comment vivre sur une autre planète, où les journées seraient plus grandes ou plus petites que 24 heures. Comment notre cerveau perçoit le temps est un sujet très complexe. Mais j'espère que cette vidéo vous aura permis de mieux comprendre comment fonctionne notre horloge interne. Dans une prochaine vidéo, on parlera de notre perception du temps à une échelle plus petite, comme par exemple, quand vous jouez de la musique. Donc, si vous voulez être sûr de ne pas la manquer, abonnez-vous et activez la cloche. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Si ça vous a plu, vous pouvez liker, me laisser un commentaire. Et puis, moi je vous dis à la prochaine. Sous-titrage ST' 501